Bonjour et bienvenue à tous chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est à la grande joie de cette grande entienne des eaux, eau Emmanuel. Nous sommes à deux jours de la grâce de Noël, demain soir nous serons dans cette grande entrée de l'incarnation du Verbe et nous aurons la grâce de vivre l'Eucharistie à minuit et puis nous vivrons vraiment ce mystère de la crèche intérieure. Chantons aujourd'hui encore, voici qu'il vient parmi les siens. Voici qu'il vient parmi les siens et qu'il demeure dans nos cœurs, lumière et vie dans notre chair, voici le Verbe, Alléluia. Voici qu'il vient dans notre nuit et sa venue est notre joie, gardons nos lampes allumées, voici les beaux, Alléluia. Voici qu'il vient comme un voleur, voici qu'il frappe en temps sa voie, il vient chez toi pour le repas, voici le Maître, Alléluia. Voici qu'il vient pour nous sauver, et notre monde est recréé, en lui les temps sont accomplis, voici le Christ, Alléluia. Voici qu'il vient sur les nuées, voici qu'il vient sur les nuées, et toute chose est transformée, il est l'Alpha et l'Oméga, Maître du monde, Alléluia. Louange et gloire au Dieu très-saint, au Père qui nous a créés, par Jésus-Christ, celui qui vient dans l'Esprit-Saint qui nous unit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans la Bible, le nom a une résonance de mission. Alors, nous qui avons reçu ce beau nom de baptisé, que cela nous introduise dans la mission inhérente à ce nom. Et reconnaissons, dès le début de cette Eucharistie, que parfois, peut-être souvent, nous défigurons notre nom. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, tandis que nous voyons approcher la naissance de ton Fils, selon la chair, nous te prions. Que ton Verbe fasse miséricorde aux indignes serviteurs que nous sommes. Lui, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui daigna prendre chair de la Vierge Marie et habiter parmi nous. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie Ainsi parle le Seigneur Dieu Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi, et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'Alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera ? Car il est pareil au feu du Fondeur, pareil à la laissite des Blanchisseurs, il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Judas et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Voici que je vais envoyer Elie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur. Jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères vers leur fils, et le cœur des fils vers leur père, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Redressez-vous, redressez-vous et redonnez la tête, car la porte des vivants s'accroche. Seigneur Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance s'accroche. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre au pécheur le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance s'accroche. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qu'il veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent, à ceux-là, il fait connaître son alliance. Regressez-vous et relevez la tête, car votre décompense s'accroche. Le chantant aujourd'hui, l'entienne des Grandes Eaux, au Emmanuel. Viens, Seigneur, Jésus-Marin à tort, viens, ne tardes plus. Fais briller sur nous ta face, et nous serons sauvés. Fais briller sur nous ta face, et nous serons sauvés. Au Emmanuel, au roi qui porte la loi nouvelle, Espérance des nations, et sauveur de tous les peuples, Viens nous sauver, Seigneur notre Dieu. Viens, Seigneur, Jésus-Marin à tort, viens, ne tardes plus. Fais briller sur nous ta face, et nous serons sauvés. Fais briller sur nous ta face, et nous serons sauvés. Alléluia 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 nations, sauveurs de tous les peuples, viens sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus Christ selon Saint Luc. Gloire à toi Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et il se réjouissait avec elle. Le huitième jour, il vint pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À un instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louons-je toi, Seigneur Jésus. Dans la tradition juive, le nom était donné à l'enfant au moment du rite de la circoncision. Signe de son appartenance non seulement à une famille, mais aussi à une lignée. Normalement, il revenait au père de prononcer ce nom sur l'enfant, signifiant par là qu'il le reconnaissait comme son fils et le fils de sa lignée, de sa descendance. Ici, on retrouve cette tradition comment appeler le fils d'Élisabeth. Il voulait l'appeler Zacharie du nom de son père. Traditionnellement, on donnait le nom du père ou du grand-père pour la même raison de cette filiation à l'enfant. Et comme Zacharie est muet depuis sa rencontre avec l'ange derrière le voile du temple, c'est à l'épouse, Élisabeth, la mère de l'enfant, qu'il revient de le nommer. Et Élisabeth surprend. Non, il s'appellera Jean. Or, il n'y a pas de Jean dans la généalogie d'Élisabeth. Donc, ça veut dire qu'elle établit une rupture, une séparation. Cet enfant ne demeurera pas au sein de la descendance, de la lignée à laquelle il appartient. C'est déjà ce qui se passait chez les prophètes. Dès lors que Dieu changeait leur nom, leur destinée leur était propre. Souvenez-vous, Abraham qui va devenir Abraham. parce qu'ils étaient disponibles à l'œuvre que le Seigneur voulait leur confier. On retrouve le sens de ce changement de nom lors de l'entrée en religieuse, signifiant ainsi une rupture avec la vie passée et en particulier avec le milieu familial. On le retrouve encore lorsque des personnes de religions différentes demandent le baptême. Elles peuvent accueillir un nom nouveau. Et Dieu lui-même peut révéler à certains mystiques ou certaines mystiques d'ailleurs, je pense à Elisabeth de la Trinité, un nom nouveau. Louange à Dieu en l'occurrence. Donc, éclairé par l'Esprit Saint, l'Esprit prophétique, Elisabeth choisit ce nom de Jean. Ainsi, elle affirme que cet enfant ne lui appartient pas, mais qu'elle accepte que Dieu fasse sa volonté en vue en vue de la mission qu'il lui réserve et qu'elle accepte de collaborer généreusement à la venue de cette mission dans son enfant. Rappelons-nous, c'était une femme âgée et pourtant, elle se tourne vers l'avenir. Non pas son avenir tel qu'elle l'avait peut-être pressenti, mais un avenir ouvert à l'imprévu de Dieu, acceptant par avance d'être conduite par des chemins inconnus. Et c'est le premier renseignement que je voudrais souligner ce matin. Acceptons-nous que notre avenir soit ouvert à l'imprévu de Dieu. Acceptons-nous en cette avant-veille de Noël d'être conduits par des chemins inconnus. cette attitude de détachement et de disponibilité devant l'avenir devrait caractériser toute vie chrétienne. Baptisés, nous avons revêtu le Christ et au début de la célébration du baptême de tous les baptêmes du monde entier, le célébrant a posé la question « comment s'appelle cet enfant ? » Alors, bien sûr, il n'y a pas forcément un changement de nom, mais c'est pour souligner l'importance à la fois du nom et en même temps de cette ouverture à l'imprévu de Dieu parce que nous sommes baptisés. et revenons à l'Évangile on demandait par signe à Zacharie le père comment il voulait l'appeler et il reprend la même réponse « Jean est son nom » écrivant sur une tablette comme quoi les tablettes d'aujourd'hui ont une actualité inattendue que tout ce que nous écrivons sur nos tablettes puisse être guidé par l'Esprit-Saint. Donc, Jean est son nom. Le nom de Jean signifie Dieu se montre miséricordieux. et je répète que cela révèle sa mission. Donc, dans le cœur qui accueille Jean, il accueille Dieu qui se montre miséricordieux. Alors, on a bien raison de prier Jean-Baptiste pour que la miséricorde de Dieu éveille nos cœurs libère libère la joie comme il l'a fait dans le cœur et la bouche de Zacharie. Il parlait et il bénissait Dieu. Ce qui oriente une nouvelle interpellation. Est-ce que nous parlons à Dieu ? est-ce que nous bénissons Dieu ? Bénir, bénédiction, dire du bien et faire du bien. Et l'Évangile continue en posant la question qui est point d'un départ de toute la foule, de tous les témoins. Que sera donc cet enfant ? Ils ont très bien compris que le changement de nom allait introduire cette ouverture à l'imprévu de Dieu. Et donc, la main du Seigneur était avec lui. Le prophète n'agit pas selon ses propres forces, mais par la volonté du Seigneur. On a déjà retrouvé cela dans bien d'autres prophètes, notamment Ézéchiel, au tout début, c'est le chapitre 1, verset 2. La main du Seigneur était sur lui. Alors, c'est la troisième interpellation de ce jour. Acceptons-nous que la main du Seigneur soit sur nous. Et je vous propose concrètement de le faire en reprenant un refrain « Ta main me conduit, ta droite me saisit » et puis de prendre un petit temps de silence intérieur où nous allons laisser la main du Seigneur être avec nous. Avec toute sa délicatesse, tout son amour, toute sa miséricorde. Dieu se montre miséricordieux et maintenant il va montrer sa miséricorde en posant sa main sur nous. ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main ta main me conduit ta droite me saisit tu as posé sur moi ta main ta main ta main me conduit ta droite me saisit tu as posé sur moi ta main ta main ta main ta main ta main ta main Merci. Merci. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puis sur notre unité la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrée, nous te supplions Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. La voix de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment de prier le sacrifice de toutes les puisses. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que cette offrande te soit agréable, Seigneur, elle qui nous introduit dans la plénitude du culte divin. Puissions-nous ainsi célébrer avec un esprit purifié la naissance de notre Rédempteur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Bénis-toi celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. « Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendrons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi de Lucienne Langevin, des défunts des familles Vidal, Vernon et Canot. Souviens-toi d'Antoinette. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Spécialement sur Marie-Laure et Georges, pour une action de grâce. Pour Philippe et Marie et toutes les familles Vidal, Vernon et Canot. Pour Maho et Édouard Portier et leur famille. Pour Jean-Guitère et sa famille. Pour Natividade, Daniel, Michel, Jean-Marc, Chantal Frati. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, mais selon ce commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici Jésus, dont le nom signifie « Dieu sauve ». Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amélie. Amélie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Prions encore le Seigneur. Dans ta bonté, accorde ta paix, Seigneur, à ceux que tu as rassasiés d'un aliment venu du ciel, pour que, gardant nos lampes allumées, nous puissions attendre la rencontre avec ton Fils bien-aimé qui vient, lui qui vit tes règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. En toi, épouse de l'Esprit Saint, L'Esprit est toi, vous dites bien, Ceux qui entendent Dieu, disent bien, Descendent auprès du Père, éclaire nos ténèbres. Saint-Joseph, épauvire finale de la Mère de Dieu, Le Père te confia ses deux trésors les plus précieux. Apprends-nous à recevoir comme toi, par Marie, la vie nouvelle de l'Esprit, Pour que Jésus demeure en nous et nous en lui. Sois notre Père, comme tu fus celui du Fils de Dieu. Sous ton autorité et ta garde, Nous grandirons en sagesse et en grâce À Nazareth, au cœur de la Sainte Famille. Donne-nous l'amour de l'un, le travail quotidien, Honorant Dieu par l'ouvrage de nos mains. Enseigne-nous à vivre dans la simplicité et la charité, La joie et l'humilité, En artisans de paix et d'unité. Fais de nous des compagnons de l'agneau, Fidèles et courageux, Vivant de sa miséricorde, Afin d'en devenir les serviteurs généreux. Montre-nous comment consoler Les divins cœurs de Jésus et de Marie, Pour la plus grande gloire de Dieu Et la joie de l'Esprit. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Jean-Baptiste, Prie pour nous. Prie pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,